Les textes liturgiques du vendredi 17 mars 2023 Première lecture Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, Tu es notre Dieu, Osée 14, 2-10 Lecture du livre du prophète Osée Ainsi parle le Seigneur, reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles, enlève toutes les fautes, et accepte ce qui est bon Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice le parole de nos lèvres Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse Voici la réponse du Seigneur, je les guérirai de leur infidélité Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme l'oli, il étendra ses racines comme les arbres du Liban Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum, comme celui de la forêt du Liban Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent Mais les pécheurs y trébussent Parole du Seigneur Psaume Psaume 80, 81, 6 et 8a, 8bc 9, 10 11ab, 14-17 J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba Écoute, je t'adjure, ô accent circonflexe mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël ? Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger C'est moi, le Seigneur ton dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins Je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher Évangile Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander, quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse, voici le premier Écoute, Israël, le Seigneur notre dieu est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi, même Il n'y a pas de commandement plus grand que cela Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force Et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ? Et personne n'osait plus l'interroger Acclamons la parole de Dieu Acclamons la parole de Dieu